Bonjour à tous dans cette séquence on va essayer d'identifier ce qu'est en réalité un terminal mobile en fait il faut savoir qu'un terminal mobile n'est pas autre chose qu'un ordinateur miniature miniature ça veut dire que c'est embarqué donc en fait embarqué veut dire tout est petit et en fait on va avoir un système dont les ressources ne vont pas être en quantité énorme il va falloir qu'on fasse attention un petit peu à tout l'autre caractéristique d'un terminal mobile au sens où l'on entend un smartphone tablette etc c'est que c'est un système qui est réactif c'est à dire qu'en fait tout est centré sur l'interface utilisateur et puis indépendamment l'interface utilisateur vous avez également d'autres éléments réactifs le réseau etc etc après c'est quoi la différence entre un smartphone et une tablette et bien essentiellement la taille de l'écran la taille de l'écran peut-être la taille de la batterie qui fait que vous en avez un peu plus enfin l'écran consomme plus donc bref mais en dehors de ça tout est à peu près identique et du coup les gens se disent que quand on a un écran comme ça par rapport à un écran comme ça on allait peut-être mettre en place des mécanismes différents ou qu'il allait avoir une réactivité différente pour tirer parti de la taille de l'écran je sais pas si vous avez vu mais il y a parfois les applications qui sont conçues sur téléphone et en fait qui fonctionnent sur tablette mais simplement ben elles sont en 200% et puis c'est tout il est clair que l'interactivité de ces applications n'est pas extrêmement intéressante voilà donc il vaut mieux concevoir des applications différenciées que ce soit sur grand terminal ou sur petit terminal c'est d'ailleurs intéressant parce que du coup ça pose des problèmes de déploiement non triviaux parfois dans vos applications je vous ai dit que c'était un ordinateur ben on va regarder regardons ici un téléphone qui a été démonté d'abord vous avez un processeur alors les processeurs c'est pas des INTEL là il y a quelque chose que INTEL a raté c'est on a des processeurs extrêmement basse consommation mais ils sont malgré tout extrêmement puissants c'est à dire que vous avez dans la poche l'équivalent de la puissance de calcul qu'on avait dans les ordinateurs extrêmement coûteux il y a quelques années vous avez l'équivalent du disque c'est évidemment pas un disque dur non c'est la mémoire flash et du coup vous arrivez à voir quand même maintenant on a des machines avec 128 et 256 giga c'est quand même pas mal de disque dur d'équivalent disque dur c'est pas mécanique vous avez bien évidemment de la mémoire vive comme dans un ordinateur et puis vous avez un sens de périphériques des capteurs des cartes réseau l'écran tactile etc etc et voyez que si vous regardez ben en fait là vous avez la coque ici vous avez un sens de périphériques là vous avez la batterie c'est l'écran de l'alimentation c'est en ce moment particulier et là vous avez et bien la carte mère exactement comme sur internet elle est simplement beaucoup plus condensée il y a moins de mémoire il y a moins des processeurs sont plus petits mais vous allez également trouver des systèmes de caloduc pour dégager la chaleur etc etc il y a honnêtement en terme d'architecture aucune différence entre un terminal mobile grand ou petit et un ordinateur maintenant iOS versus Android en fait encore une fois on a les mêmes principes ce qui va changer c'est que ben iOS au développement se fait en objectif c'est en Swift tandis que Android se fait en Java en sous Android on est plutôt sous Eclipse et plugins quoi qu'il y a maintenant d'autres éditeurs qui se font c'est plus ouvert tandis qu'effectivement on est plutôt sous X code avec Apple et puis il se tape dessus un coup de brevet dans tous les coins que c'en est même d'ailleurs insupportable du style j'ai fait un truc qui a une forme vaguement cubique et qui permet de communiquer et donc tu as l'interdiction de faire un téléphone pareil il y a plein de choses quand même qui sont conçues mais tirées par un besoin particulier je vais pas faire un téléphone sphérique ça n'a pas de sens ça ne travaille pas vraiment de manière pratique dans une poche bref tout ça c'est un peu énervant alors après la question qui se pose c'est qui a copié derrière tous ces histoires de brevets alors il faut savoir que la marque Android existe depuis avant que l'iPhone soit annoncé puisqu'il est annoncé en 2007 mais en fait ça faisait un moment qu'il y avait un bruit autour de ça mais lorsque l'iPhone est annoncé et ben côté Android il se passe pas grand chose et en fait ils vont rattraper le retard et vont se précipiter à partir du moment où l'ESDK va sortir c'est à dire que en gros l'ESDK d'iPhone OS sort une version bêta en mars il avait la version en juillet et puis les premiers systèmes de développement d'Android eux sortent fin 2008 voilà juste pour rire ok Windows en 2012 alors vous aviez un Windows mobile mais les téléphones sous Windows mobile étaient quand même une vaste plaisanterie on en reparlera en guise de conclusion on va voir que ce qui est très important là dedans c'est pas qui sort le meilleur matériel qui sort le meilleur logiciel les choses sont structurées autour de ce que j'appellerais un écosystème l'écosystème c'est l'offre c'est le nombre de développeurs c'est le nombre d'applications c'est une espèce de tout et donc il est extrêmement important d'attirer les nouveaux développeurs et de générer de nouveaux usages on a entendu parler de réalité virtuelle ou de réalité augmentée vous avez entendu parler du phénomène Pokémon GO cet été et en fait en ce sens on peut voir que ben les choses sont assez équivalentes en nombre d'applications il y a à peu près c'est ça qui est intéressant 2 millions d'applications sur l'Apple Store aussi bien que sur l'équivalent le Store de Google le cumul de téléchargements est à peu près du même ordre de grandeur 140 milliards de téléchargements d'applications cumulées contre 65 milliards de téléchargements cumulés bon ils ont pris du retard mais voilà donc ils sont en train de rattraper et probablement que c'est le téléchargement d'ailleurs si on regarde Q1 enfin le premier trimestre 2016 eh bien alors le problème c'est que sur l'étude que j'ai j'arrive pas à avoir l'unité c'est des millions de téléchargements ou autre c'est probablement des millions on a deux fois plus de téléchargements sur Google que sur Apple mais par contre ce qui est drôle c'est que les revenus dépensés par les utilisateurs eh bien en Grèce deux fois plus les gens qui développent des applications sur iOS que les gens qui développent des applications sur Android voilà alors ça c'est fait sur l'échantillon témoin et en tout cas elle remet les choses à la base ce qui est très intéressant c'est de coupler ces chiffres à ça c'est à dire de regarder le pourcentage des OS installés sur l'ensemble des téléphones en gros quand vous avez enlevé Android de l'ordre de 80% iOS un petit peu moins de 20% il vous reste en gros moins de 1% pour tous les autres tous les autres en particulier Windows ok ne parlons pas de Blackberry OS là qui est parti dans les tréfonds et qui en gros est à peu près terminé donc vous voyez c'est intéressant de voir qu'on a un marché énorme mais probablement que les à peu près 20% de personnes qui utilisent un iPhone sont plus enclin à dépenser de l'argent que les gens qui utilisent un terminal Android et puis il faut aussi se voir qu'il y a terminal Android et terminal Android il y a beaucoup plus de variabilité entre un Galaxy S dernière génération et puis un petit téléphone très très bon marché qui d'ailleurs n'aura pas forcément les dernières versions du système d'exploitation voilà je vous remercie de votre attention à bientôt je vous remercie de votre attention à bientôt